Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vous remercie de suivre ce cycle de Crocs Archive. Je vous remercie d'être présents. Ce Crocs Archive de Manuel Lorenzo qui est médiateur aux archives départementales de la Dordogne et qui s'est volontairement, des fois un peu poussé, à s'attaquer à ce titre, Monument des documents. Monument, c'est la cathédrale Saint-Franc, mais le fonds Jean Secré est par lui-même aussi un monument. Je lui ai demandé beaucoup de travail, beaucoup de recherche et on est impatients d'entendre ce que tu as à nous raconter. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc justement, alors un peu poussé, c'est-à-dire que je vais vous raconter la petite histoire. Ce Crocs Archive en fait vient à l'origine d'une animation que j'avais faite pour des élèves de la région parisienne qui venaient en séjour à Périgueux et qui voulaient travailler sur les monuments de Périgueux et faire le lien avec les archives. Donc on avait travaillé sur la cathédrale Saint-Franc, qui est quand même un monument assez emblématique de Périgueux. Et l'idée, c'était de les faire réaliser quelque chose et aussi travailler sur un dossier, un dossier documentaire. Donc pour réaliser quelque chose, je vous le montre parce que j'en suis tout fier, ils ont travaillé sur la maquette de Saint-Franc. Chacun est reparti avec sa maquette et pour le dossier documentaire, pour alimenter le dossier documentaire, j'avais commencé à piocher un petit peu justement dans le fonds Jean Secret, dans les 2J 273 et 2J 274 qu'on verra tout à l'heure. Et j'avais trouvé ce fonds intéressant. Et du coup, quand il s'est agi de proposer des sujets pour Crocs Archive, je me suis dit, on va faire le fonds Jean Secret. Et j'aurais mieux fait de me taire parce que je n'avais pas repéré que c'était à ce point vaste. J'aurais mieux fait de me taire ou pas parce que finalement, c'est extrêmement vaste, mais extrêmement intéressant parce que ça permet vraiment de suivre, pas au jour le jour quand même, mais de suivre un chantier de restauration, des réflexions autour d'un chantier de restauration, des documentations autour d'un chantier de restauration qui a été considérable, qui a été monumental, qui a occupé, si on prend les dates extrêmes, presque un siècle et sur un monument qui a été, on va dire, certains le disent, profondément remanié. Donc, c'est justement une restauration monumentale. Vous en avez un petit peu l'illustration là, puisque ces deux images sont avant-après, on va dire, où on a la cathédrale vers 1852, la photo de gauche, et la même cathédrale vers 1900. Donc, après le chantier de restauration de la cathédrale, qui comprend donc la cathédrale et le clocher, mais avant le dégagement des bâtiments qui étaient sur la place de la Clotre. Donc, un tout petit mot quand même sur Jean Secret, qui est quand même un érudit monumental de Périgord, donc une personne vraiment, vraiment emblématique. Alors, bon, ça arrive à des gens très bien, mais il n'est pas né en Dordogne. Il est né à Ex-les-Bains, et il s'est rapproché assez vite de la Dordogne, puisqu'il a épousé la fille d'un imprimeur périgourdin, qui éditait justement le bulletin de la chape, et ayant épousé cette jeune personne, cherchait à se rapprocher de la Dordogne, et petit à petit, enfin petit à petit, assez long quand même, il arrive en 1937 à Périgueux, mais il a déjà publié plusieurs ouvrages sur le Périgord, notamment sur l'art du Périgord, l'art en Périgord, et devient assez vite, surtout après-guerre, un personnage assez incontournable de l'histoire du Périgord. Donc là, on le voit, je n'ai pas pris une photo classique, j'ai préféré une illustration d'un livre où c'est son emprisonnement en Allemagne, puisqu'il a été fait prisonnier pendant la guerre, mais je trouve ça assez intéressant, parce qu'ils avaient constitué dans son bâtiment une sorte d'université du temps libre, et lui était prof de lettres. Et je trouve qu'ils ont bien occupé, et voilà, donc aussi ce qu'il a été, entre autres. C'est vraiment occupé beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes, beaucoup de responsabilités liées, on va dire, au patrimoine de Périgordin. Et apparemment, il avait, contrairement peut-être à certains autres érudits, il avait tendance à aller vers le tourisme, c'est-à-dire considérer que le tourisme pouvait être quelque chose de vraiment intéressant, intéressant pour le pays, mais intéressant aussi pour les touristes, travailler donc sur le lien entre le patrimoine et le tourisme. Donc on va s'intéresser à son fonds maintenant. Alors, il y a un fonds monumental, parce que c'est considérable. Enfin, il y a ces papiers d'érudition, la documentation qu'il a constituée sont vraiment énormes, vraiment considérables. Vous avez ici, juste, je l'ai mis sur la table, je n'ai sorti que ce qui avait trait à Saint-Font. Voilà. Il y a le reste. Et le reste encore. Donc c'est un fonds qui est vraiment considérable. Et surtout, c'est un fonds qui est un peu méta, puisqu'il y a des choses à l'intérieur qui constituent le fonds. Donc des archives qui ont été constituées ou des documentations qui ont été constituées par d'autres personnes dans le cadre de leur recherche sur la cathédrale Saint-Front. Donc ça va de Joseph de Moursin, qui est un érudit archéologue du début du XIXe siècle jusqu'à Jean-Secret, au château de Joseph Roux, qui a fait une histoire de la cathédrale Saint-Front. Donc on a là-bas en livre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a dans ces quatre boîtes-là toute la documentation qu'a constituée, enfin toute, une grosse partie de la documentation qu'a constituée Joseph Roux pour son histoire de la cathédrale. Et je dis aussi par les supports parce qu'on le verra tout à l'heure et vous verrez quelques exemples en images. On a des photographies, des relevés, des élévations, des plans, des manuscrits, des tapuscrits, des extraits de lettres, des diapositives. Enfin, on a... C'est énorme. C'est pour ça que je n'ai pas tout fait, en fait. Voilà un petit peu le détail de ce qu'on peut trouver dans le fond. Donc j'irai plus loin puis si vous êtes intéressés, je pourrai donner des documentations après. Donc tout aussi, ce que vous avez, concerne la cathédrale et avec plus ou moins de niveaux, on va dire, de détails. Et c'est assez réparti, finalement, c'est assez éclaté. On va les voir un par un. Alors je vais essayer d'être assez rapide. Mais donc on va commencer justement par le 2J 144, 1144. Et voilà, vous avez tout ça là-dedans. C'est quand même assez considérable. Donc déjà, une bibliographie sur Saint-Front qui est bien épaisse, des manuscrits, des tapuscrits, des copies de courriers, notamment la copie du rapport de Viollet-le-Duc qu'on voit ici, des relevés, des photographies de manuscrits. Enfin, il y a un petit peu tout. Alors je me le suis gardé un petit peu pour moi, je suis désolé. Mais la correspondance avec la maison d'édition Zodiac. J'ai une formation d'histoire de l'art et la maison d'édition Zodiac, c'est une madeleine, on va dire. Voilà un exemple de ce qu'on peut trouver dedans. Là, c'est la liste des personnes qui ont travaillé à la restauration de la cathédrale puisque un des architectes, le dernier, un des architectes, alors attends, fais voir, j'ai ça, je crois qu'il y a un pointeur quelque part. Non, bon, alors je vais le mettre là. Ce dernier architecte, lui, préparer un travail de recherche justement sur les personnes qui ont travaillé à Saint-Front. Donc on peut aller jusqu'à avoir la liste des ouvriers, des entrepreneurs, etc. Donc voilà ma petite madeleine avec la signature de Don Angélique au Surchant, le directeur de collection de la collection Zodiac. On a un... Enfin, on va dans le détail quand même. Là, on a une feuille d'un relevé d'une couronne des écailles, des coupoles. Juste une feuille d'un rang. Donc ça va quand même, ça peut donner vraiment matière à grosse recherche. C'est un peu l'idée de décroquer d'archives, de montrer finalement les richesses qu'on peut avoir dans les fonds. Le rapport de Viollet-Leduc, il est particulièrement intéressant parce qu'il préconise l'inverse de ce qu'a fait Abadie. Globalement. On voit que... Il dit globalement, on devrait laisser la cathédrale en état, protéger les coupoles parce qu'elles peuvent être abîmées par la charpente qui est dessus et qui pèse un petit peu sur les coupoles, abîmées par la pluie, donc les couvrir de tuiles, ça devrait suffire. Mais par contre, le clocher, il menace un petit peu ruine. Les colonnades en haut sont très très fragiles. Il serait temps de faire quelque chose. Abadie, en fait, a restauré intégralement la cathédrale et après, s'est attaqué au clocher. Donc, c'est un peu... Mais c'est intéressant d'avoir vraiment le rapport de Viollet-Leduc. Alors, là, on est sur la boîte, ici, la 2J 1273 où on a beaucoup de photos. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces photos, mis à part qu'elles sont jolies et qu'elles documentent pas mal, c'est qu'on a beaucoup de photos du chantier de restauration. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'illustrations de la cathédrale avant restauration. Et comme la restauration a quand même été assez enthousiaste, on va dire, on a très peu de traces de ce que pouvait être la cathédrale avant, quel était son appareillage, la taille des pierres, quelle était sa structure, etc. Et là, on a vraiment pas mal de choses et en plus pas mal de dessins ou de plans qui montrent la cathédrale avant. Alors, ce sont des dessins d'archéologie du début du XIXe siècle qui sont un peu interprétés, même largement interprétés puisque la cathédrale n'avait pas vraiment cette allure. Par contre, on a sur la droite un dessin qui montre le portail, un portail qu'on ne verra plus jamais puisqu'il a été complètement abattu, détruit, pas par Abadi. Il n'a pas été le seul à intervenir mais par Be-L-Ville-Valde. Très difficile. Les différents plans des architectes qui allaient intervenir, qui auraient pu intervenir ou qui sont intervenus sur la cathédrale. Ici, c'est un plan de... Il est attribué à Lyon mais on ne sait pas si c'est absolument lui, il n'est pas signé. Un plan de Catoir qui était un architecte périgourdin qui a commencé d'intervenir sur la cathédrale dans les années 1840. Et ça s'est mal passé parce que lui aussi a eu un début de restauration un peu enthousiaste et je crois que l'évêque a écrit en catastrophe au ministère pour dire on arrête tout s'il vous plaît. On va attendre qu'il y ait quelqu'un de vraiment... Enfin, un diagnostic et quelqu'un de vraiment... Alors, compétent, je pense que Catoir a été compétent, mais peut-être plus versé dans ce type de restauration. Donc là aussi, les élévations. Donc ça, apparemment, ce sont les dessins d'après Viollet-le-Duc. ces deux-là, ici. Et on voit quand même que la cathédrale a été profondément modifiée depuis. Donc là, ces photographies dont je vous parlais tout à l'heure, elles témoignent de ce qu'a pu être la cathédrale, ce qu'elle ne saura plus jamais puisque ça a été profondément démonté, on va dire. et on a justement ce portail dont je vous parlais tout à l'heure, dont on a vu le dessin il y a quelques images, qui étaient devant la cathédrale, donc c'était normal, le portail de la cathédrale. Et puis, quand il s'est agi de dégager, on va dire, la vue de la cathédrale, on a en même temps dégagé le portail roman, ce qui est au minimum maladroit. Donc avec ces belles sculptures qu'on ne verra plus. Ou, alors certaines ont été bûchées, donc c'est un petit peu dommage, mais on retrouve un petit peu le quadrillage qu'on avait, enfin le quadrillage en losange. Au début, pour l'anecdote, au début, je pensais que c'était une marque sur la photo ici. Non, non, on avait bien mis un gros très rouge sur la sculpture et un signe 22 à côté. En archéologie, ça ne se fait pas trop maintenant. et on a aussi, donc, puisqu'il a collecté énormément d'images, enfin franchement, il y a beaucoup d'images, on a presque toutes les étapes de la restauration de la cathédrale. Donc, quand je dis presque, c'est vraiment presque, pas tout, mais on voit qu'il y a pas mal d'étapes, que ça a été fait en plusieurs tranches, dont parfois certaines sont assez surprenantes. Enfin, on verra tout à l'heure la tranche sur la coupole centrale, on dirait que c'est un trucage photo, tellement c'est une tranche, vraiment, dans le bâtiment. Donc là, avant les travaux, je l'ai montré tout à l'heure. Ici, une photographie qui est un petit peu bizarre parce que c'était un négatif, mais on voit les premiers travaux sur la coupole nord. Ici, donc la coupole a été abattue, complètement effondrée, puis il va la refaire. On n'a que cette image-là. Alors, celle-là est assez rare. J'en ai pas trouvé ailleurs. Et voilà donc, celle dont je vous parlais tout à l'heure. On a l'impression que l'église, on a l'impression de notre cache photo. C'est tellement tranché nettement ici. Il y a un axe, l'axe sud-nord qui est en restauration, donc avec la coupole sud, coupole centrale et coupole nord qui sont complètement refaits. Et d'ailleurs, petit détail, ce qui va être, pour certains, un petit peu le principal crime architectural d'Abadi, ça va être d'abattre cette chapelle qui avait été rajoutée, une chapelle gothique qui avait été rajoutée au XIVe siècle et de la remplacer par la chapelle qu'il va créer, l'abside qu'il va créer. Et ce qui fait que ça va complètement changer le plan de l'église, enfin de la cathédrale puisque c'est à l'origine un plan en croix grecque, c'est-à-dire un plan en signe plus, on va dire, contrairement à la plupart des basiliques qui sont en plan en croix latine, c'est-à-dire la forme de la croix du Christ. Et en fait, avec cette chapelle qu'il va rajouter lui-même, c'est-à-dire qu'il va vraiment se coller à sa restauration, donc on passe vraiment d'un plan en croix grec à un truc qui est un petit peu à lui. Et c'est un petit peu dommage d'ailleurs d'avoir aussi détruit la chapelle gothique puisqu'on n'a pas tant que ça d'édifice gothique en Dordogne. Là, justement, c'est les destructions, donc, oui, les destructions, pour qu'il construise son abside. Alors j'insiste un petit peu sur le son puisqu'on a des extraits de courriers, enfin des courriers entiers d'Abadi, que ce soit à l'évêque ou ministre des cultes, etc., ou à un personnage très, 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 très important pour cette restauration dont je n'ai pas parlé, qui est Pierre Magne, un périgourdin qui va être ministre plusieurs fois et qui va largement, mais alors très largement, contribuer à la restauration de la cathédrale. À la louche, sur les 50 ans, ça va représenter à peu près un million de francs. À la louche. Donc financièrement, c'est beaucoup. c'est beaucoup. Et l'aide de Pierre Magne va être énorme, va être assez intéressante. Et on voit justement, pour en revenir à Abadi, dans les courriers qu'il veut absolument son abside, même si c'est une hérésie, même si les archéologues, même si les érudits, même si les architectes lui disent c'est un peu exagéré. Il veut absolument son... Il insiste vraiment. Obstécieusement même, des fois. Mais il insiste. Et il détruit carrément. Ah oui, moi j'aime bien celle-là. Parce qu'on a... Là, c'est donc la restauration de la coupole occidentale, la coupole ouest, et pour la restauration, donc ils ont enlevé la charpente. Du coup, cette photo, elle nous permet de voir vraiment quelle était la structure des coupoles de la cathédrale avant qu'Abadi intervienne, quelle était la structure des murs, etc. Et là, avec un tout petit peu d'imagination, beaucoup peut-être, moi je me vois en Grèce, on est vraiment dans une église de type orthodoxe. La structure de la coupole, les petites fenêtres ici, les arcs de décharge qui sont au-dessus des fenêtres pour décharger justement le poids de la coupole. et pas effondrer les fenêtres. Là, on a vraiment une illustration qui est vraiment très intéressante. Ce n'est pas la seule. Ces deux boîtes sont pleines de ces images et ça nous permet vraiment de voir quelle était la structure, quelle était l'aspect vraiment de la cathédrale avant l'intervention d'Abadi. et on peut rêver d'une reconstitution. Il y a une possibilité. Et donc après tout ça, il y a le chantier du clocher quand l'église est finie. Donc on voit qu'elle a quand même été considérablement modifiée en s'inspirant quand même parce que si vous regardez les coupoles, il a repris le principe des rangs et puis après des écailles, etc. mais il a vraiment fait selon son inspiration. Donc le clocher va être vraiment lui aussi très 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 remodelé. Et donc on voit là fin 19e, la cathédrale après restauration mais avant, alors là je vous le montrais aussi, avant le dégagement des bâtiments de l'évêché. Donc autour de la cathédrale, il y avait les bâtiments de l'évêché dont celui-là avec la tour d'escalier qui est ici qui était proche du cloître. Et on va aussi pareil bien dégager la place de la clôtre puisque là on est sur les bâtiments. Tous ces bâtiments sont devant la cathédrale. On voit l'ancien portail ici, une ancienne entrée là. Là c'est l'entrée de l'évêché. Donc le bâtiment de l'évêché qui est ici. Donc là, tous ces bâtiments ici ont disparu, vont être rasés petit à petit. Là on a le bâtiment de l'évêché qui est au-dessus du cloître, on voit les arcades du cloître. À l'arrière, on voit la place de la clôtre. et ben voilà. Ça a été un peu démonté et du coup, la place de la clôtre s'est bien dégagée derrière les oreilles. Belle coiffure. Alors, petite... Je glisse ça parce que c'est pour vous montrer un petit peu l'intérêt du fond. C'est que non seulement il prend les photos, mais il les documente aussi. C'est-à-dire qu'on a des petites annotations de gens secrets qui montrent bien. N'importe qui, je pense, peut prendre ce fond et en faire quelque chose. Amateur, professionnel, enfin, archéologue, il y a vraiment beaucoup de richesses. Et donc, on se dit, voilà, bien dégagé derrière les oreilles, voilà, il n'y a plus rien. Ou pas grand-chose. En tout cas, presque plus rien de ce qu'était la façade à l'origine, la cathédrale à l'origine, etc. On a vraiment dommage, quoi. On continue donc sur les documentations. Il y en a beaucoup. Il a fait pas mal de photos du clocher et des coupoles. Donc, le clocher avant restauration, ici. Alors, lui, là, on voit vraiment ce que disait, on comprend ce que disait Viollet-Loduc. Il a besoin. Il a besoin. Et on le, alors là où on voit bien qu'il a besoin, c'est quand vous regardez l'alignement des colonnes en haut. Ça n'a pas une très belle dentition. C'est un peu de travers. Ça part un petit peu dans tous les sens et vraiment, ça peut menacer ruines parce que si jamais ça tombe, ça fait mal quand même. Les colonnes sont très fines. Je n'ai pas de photos. Je crois que je n'en ai pas mis ici de photos des colonnes, mais on a des colonnes qui sont vraiment très très fines. Et puis, donc là, une petite comparaison entre la version d'origine, on va dire, la version qui a été relevée par Félix De Verneille et l'état actuel. Bon, c'est quand même un peu modifié. L'embêtant, c'est que la plupart des structures originales, des sculptures originales ont été enlevées. On a les photos de la crypte. J'ai mis celle-là parce qu'on a l'impression qu'ils connaissaient la PlayStation avant l'heure. On a la croix, le triangle. J'en ai mis pour moi aussi, en fait. J'ai mis celle-là parce qu'il y a un très joli appareil en arrête de poisson qui est quand même assez archaïque, qui est un appareil assez ancien. Donc, c'est les pierres qu'on voit vraiment mises en épi comme ça. On a des très beaux dessins aussi et des relevés qui ont été faits eux aussi au XIXe siècle. Donc, on a des traces de ce qu'il pouvait y avoir autour de la cathédrale autour ou en décoration. On retrouve le dessin du portail, le portail que vous avez là et qui n'est plus du tout là, qui a disparu. Des photos du clocher, enfin, des méthodes du clocher, des anges qui entouraient le portail. On a des diapositives aussi. Je n'ai pas monté la boîte des diapositives. On a une cinquantaine de diapositives qui sont un peu anecdotives parce que des fois, c'est juste des photos de l'intérieur de la cathédrale. Mais il y en a deux. J'en ai sorti deux qui étaient particulières. Enfin, j'ai trouvé particulièrement intéressantes. celle de la cathédrale avant le dégagement de la place de la Clotre. Et donc là, vous voyez que tout le tour de la cathédrale, nord et ouest et un petit peu ici aussi au sud, étaient vraiment couverts de bâtiments qui étaient collés à la cathédrale. Alors l'idée, ça a été très long d'ailleurs. Il a fallu acheter, exproprier. Il y a tout un travail dessus. Et on a justement les propriétaires avec les appropriations. Oui ? Je voulais juste commenter où se situent les déchets dans ce moment. Ici. D'accord. Là. Et il y a la tour d'escalier qui était à l'angle ici, normalement. Voilà. Et un autre, alors c'est des diapositives, donc les numérisations ne sont pas top. On n'a pas les algorithmes des séries américaines qui nous font des superbes trucs. la deuxième est un peu intéressante, c'est un peu anecdotique. C'est une lettre manuscrite avec un dessin de Paul Abadie à Pierre Magne. Pour l'anecdote, il est architecte seulement de 8h à midi. C'est... Voilà. Le reste du temps, je ne sais pas. Alors, là, l'architecte Danury, donc c'est un architecte vérificateur qui succède, qui en 1908, pardon, fait le chantier de restauration des sacristies de Saint-Front, mais s'intéresse apparemment aussi à l'histoire de Saint-Front. Donc lui, il a réuni pas mal d'informations et notamment, c'est de lui qu'il vient de la plupart des informations sur les entrepreneurs, appareilleurs et architectes qui ont travaillé sur la cathédrale. Donc là, je vous ai mis juste ça. Donc il était parti pour faire un article dans la chape, apparemment, dans le bulletin de la chape. Ça, c'est... Ça, c'est beau. C'est donc Jean Secret, enfin, c'est les archives de la chape qui ont été remises et prises par Jean Secret. Donc, c'est les notes et les dessins de Joseph de Moursin. Et alors, quand je dis c'est beau, c'est... C'est beau. On est en 1820, 1830 et il y a un travail de dingue. Enfin, il a relevé toutes les mesures de la cathédrale. Ici, avec sa petite écriture très, très fine. Donc là, ce n'est qu'une page, mais c'est un cahier entier de relevé. c'est une source archéologique hyper intéressante. Vraiment. Et quand je parle de relevé, donc là, on a la cathédrale, mais ça peut être des relevés de moulures où il a vraiment été dans le détail des sculptures et des moulures. Des bases, des colonnes, des chapiteaux. Enfin, ça va très, 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 très loin et c'est magnifique. Vraiment. Et, on doit être vers la fin là. Les boîtes que vous avez ici, donc, qui sont les papiers du chanoine Joseph Roux, donc, qui a fait une histoire de la cathédrale de Périgueux et qui a recueilli pas mal de documentation, mais qui s'est surtout inspiré de Verneil et de Moursin pour faire son histoire. du coup, on a, alors c'est marrant la manière dont il s'organisait, il faisait des petits post-it à sa manière et remplissait des feuilles avec des relevés, avec des dessins, avec des notes, des documentations qu'il pouvait trouver puisque là, donc, il s'inspire des antiquités de Vézonne. On a vraiment des relevés aussi pareil, géométriques, etc. Et sur les sujets qui l'intéressaient, on avait des petits papiers qui étaient collés et qui faisaient alimenter l'étude qu'il a faite et qu'on a là-bas. Mais entre ces relevés et les relevés de Moursin, on a quand même quelque chose d'assez dense, vraiment roboratif. Tout, il y a tout. Vraiment, c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est une autre boîte, la vieille église. Donc, il essaye de retrouver par rapport aux ceux qu'on trouve sous le clocher qui est quand même resté assez authentique, on va dire, qui n'a pas été trop modifié par la restauration. Donc, il s'inspire un petit peu de ça pour essayer de retrouver quelle allure pouvait avoir la vieille église, sachant qu'il y a eu plusieurs vieilles églises avant la cathédrale qui a été restaurée. Il y a eu une église mérovingienne, une église carolingienne, une autre église et puis une église détruite par l'incendie. Mais voilà, lui aussi a fait ses relevés. Il faut piocher dedans. C'est d'une richesse que je trouve assez incroyable. Avec ses notes, c'est un mélange de tellement de choses, plus les relevés des inscriptions latines. Voilà. J'ai fait tout. On en arrive un petit peu sur la fin. J'ai essayé d'être dans le temps. Alors, pour, je ne veux pas dire pour conclure, mais pour dire quand même ce que finalement ça m'a inspiré, on va dire. Il y a, pour ma part, un matériau vraiment incroyable d'étude, d'historiographie de cette restauration. C'est-à-dire qu'on peut suivre la restauration depuis avant, les décisions pendant. Après, on peut suivre, on peut avoir des relevés qui nous permettent de comprendre vraiment quel était l'aspect, la structure. On a des photos, on a des dessins, on a des échanges de courriers qui nous renseignent vraiment sur les décisions qui ont été prises. On a aussi les travaux d'autres personnes comme Verneil, etc., qui ont travaillé sur la cathédrale. On a la manière dont le Joseph Roux, le chanoine Roux, à travailler pour faire lui-même son histoire de la cathédrale. On a les documentations qui ont permis à Jean Socrée de travailler aussi sur la cathédrale. Ce qui fait qu'on peut non seulement avoir le résultat des recherches, la manière dont ils ont fait les recherches et les sources de leurs recherches. C'est vraiment complet, c'est vraiment super intéressant. Et après, du coup, c'est pour ça que je vous ai mis cette image. Du coup, quel aspect on imaginerait maintenant de la cathédrale ? Il y a trois images ici, finalement, trois interprétations, puisque Saint-Franc-Primitif de Félix de Verneil, c'est une interprétation. Ici, ça a été une interprétation parce que finalement, la cathédrale, les coupoles ont été recouvertes par les charpentes et il y a eu leur ajout de la chapelle gothique. Et ici, c'est l'interprétation ultime, puisque là où Abadi est intervenu et finalement, ce qu'on voit maintenant, c'est un petit peu la cathédrale d'Abadi et la question, c'est finalement, laquelle serait Saint-Franc ? D'après vous, est-ce que cette cathédrale que tout le monde vient voir maintenant, on a beaucoup de touristes qui viennent à Périgueux pour voir la cathédrale, l'actuelle, qui est en partie Abadi, en partie pas Abadi, est-ce qu'on aurait préféré voir ça ? Est-ce qu'on aurait préféré voir ça ? Je ne sais pas. Toujours est-il que quelle que soit la décision, c'est une interprétation. Maintenant, encore, dans les restaurations, il y a une part d'interprétation. La différence qu'on peut avoir maintenant, c'est qu'on essaie de faire des choses qui sont réversibles dans les restaurations, c'est-à-dire qu'on peut retirer facilement, ce qui n'était pas le cas au 19ème. personnellement, je ne vais pas du tout jeter la pierre à Abadi. Sa restauration a commencé aux alentours de 1850. On est au début d'une forme d'archéologie qui est plutôt une archéologie érudite, qui n'est pas une archéologie scientifique. On n'est pas encore dans une méthode scientifique de restauration ni d'approche des bâtiments, on n'est pas dans l'approche scientifique de l'archéologie, pas vraiment. Donc, on ne peut pas faire d'anachronisme en jugeant ce qui a été fait à ce moment-là avec les connaissances qu'ils avaient, avec l'état d'esprit aussi qui était et le juger trop durement. On est 70 ans après la Révolution française, c'est-à-dire que ça fait 70 ans qu'une République s'intéresse à ces monuments, à constituer des ministères, à relever des choses, etc. Je pense qu'on peut leur pardonner certaines erreurs puisque malgré tout, je pense que s'il n'y avait pas eu cette intervention, vu l'état dans lequel était la cathédrale, on aurait peut-être un tas de ruines. Bon, est-ce qu'il vaut mieux préférer un tas de ruines ou une réinterprétation ? La question, justement, la question reste ouverte. Voilà. J'ai fini de vous saouler. Merci, merci. Donc, j'ai monté les boîtes. Donc, si vous voulez, vous pouvez, il y a aussi d'autres documents parce qu'il a été... Et moi, c'est le Moursin qui me... Merci. Merci. Merci.